Coucou les amis, c'est Yuli, on se retrouve pour une toute nouvelle série de vidéos consacrées à un jeu qui a reçu des évaluations très très positives sur Steam. Il s'agit de Founders Fortune, alors excusez mon accent, l'anglais c'est pas trop mon fort. Alors il s'agit d'un jeu de gestion où on va diriger des colons. Alors c'est pas du tout du style de Rimworld, graphiquement c'est un petit peu plus poussé, enfin c'est pas du tout les mêmes styles graphiques, ça ressemblerait plus à Little Big Workshop que j'ai présenté il n'y a pas longtemps. Voilà donc on va lancer une nouvelle partie. Allez c'est parti, donc on va rester sur un monde passionnant, donc c'est le mode normal, l'expérience classique de Founders Fortune, un mix entre la construction de bâtiments et la survie. La colonie démarre avec 40 repas, parfois les colons pourront mourir même si vous faites de votre mieux. Ok donc ça, ça me semble être un mode de difficulté correct pour débuter. Alors j'ai déjà fait une série, enfin j'ai déjà fait une partie sur ce jeu. Je ne suis pas allé bien loin, donc on va essayer de faire ça ensemble. Allez, on est parti. Alors on va essayer de trouver des colons qui soient assez sympas. Alors on voit que comme dans Rimworld, c'est toujours un peu ma référence Rimworld, c'est vrai que je compare beaucoup mes jeux de gestion maintenant à ce jeu là. Alors donc on a la personnalité et l'expérience de nos colons. Donc ce serait peut-être bien d'avoir par exemple la mineure, tueuse, c'est une femme. Ok, elle aime l'été, mais on pourrait partir sur celle-là, elle n'est pas trop mal. Xénophile, aime apprendre à connaître toutes sortes de genres différents, elle est prompte à faire confiance au nouveau optimiste. Elle est bien celle-là, par contre elle est érudit. Je préférais prendre un fermier ou un forestier moi. Forestier, ragoût de petit rond. Alors tant qu'ils n'ont pas aussi dans leur personnalité des choses qu'ils ne peuvent pas faire, pour moi c'est tout bon. Allez, on va partir là-dessus, on va commencer avec ces deux colons. Alors je ne sais plus s'il y a un didacticiel. Ok, c'est maintenant le printemps. Ok, donc nos colons arrivent ici. Je crois que de mémoire, il faut le reconstruire. Alors là, je ne sais même plus comment est-ce qu'on démarre. Survie, survie, ouais, il leur faut un truc à grand feu. Besoin d'un grand feu, voilà, parfait. On a un petit didacticiel, donc on va le mettre ici au centre. Ah non, on a des ennemis là, oulala. On ne va peut-être pas se mettre trop près des ennemis. Oh là là là, on a des ennemis partout. Bon, on va se mettre ici, on va se mettre là. Par contre, on est assez loin du coup du bord. On va mettre ici un panier d'aliments crus, donc près de notre feu. Voilà, alors est-ce que je peux lancer le temps ? Voilà, donc là on est bon. Donc j'espère qu'ils vont venir ici, nos petits colons. Construire nos trucs. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'ils ne viennent pas ? Alors, on va peut-être leur faire... Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois leur donner des tâches ? Je ne sais plus. Informations, donc Franck, il s'appelle Franck, celui-ci. Alors là, en tout cas, ils discutent. Ça, c'est la bonne nouvelle. On va voir ce support de livres de recherche. Ok, super. Moi, je ferais bien qu'ils coupent du bois, par exemple. Ça, ce serait bien. Alors, comment je peux leur donner des... Le racine des tâches, voilà. Utilisez le bouton droit de la souris sur les objets afin d'assigner des tâches. Ok, donc si je fais ça... Non, je ne veux pas qu'ils deviennent mineurs. Moi, je voudrais bien qu'ils deviennent forestiers, celui-ci. Voilà. Et lui, on va le mettre forestier aussi. Allez, hop. Allez, on leur a le signe des tâches. Parce qu'on a probablement besoin de bois pour fabriquer ça. Allez, on va essayer d'avancer un peu. Je suppose qu'on a besoin de bois. Mais j'en sais foutre rien. Franck, qu'est-ce que tu fais ? Franck, il bosse. Adèle, elle glande un peu. Ah non, elle bosse aussi. J'aimerais bien qu'ils construisent leur feu. Franck, tu ne peux pas construire ? Construire. Je crois qu'on peut leur donner... Changer. Aucun métier. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je peux lui faire faire ? Artisans. Non. Ok, donc j'ai rien pour construire. Je ne peux pas les assigner à la construction. Bon, ben voilà. Donc au moins, il peut... Ah, ben voilà. Il y en a qui construit. Parfait. Bon, maintenant, on va te mettre forestier. Plus ça me revient. Eh ben voilà, super. Il est content. Adèle, qu'est-ce que tu veux faire ? Adèle, elle est bonne en quoi ? Adèle, elle pourrait être mineure. Bon, on va la mettre mineure tout de suite. Par contre, il me faudrait aussi quelqu'un qui... Ouais, quelqu'un qui ramasse de la nourriture. Alors, besoin de combler... Ah ouais, un endroit pour dormir, c'est vrai. Oh là là, je... Là, je redécouvre le jeu. Ça fait longtemps que je n'y ai pas joué. Donc survie, on va leur faire deux lits à nos petits bonhommes. Allez, on va leur faire deux lits côte à côte. Ils seront contents. Oh là là, ils dorment par terre. Eh oui, là, j'ai complètement zappé. Une tombe, on n'en a peut-être pas besoin. C'est le fait. Ouais, ils dorment par terre. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est les débuts. Il faut que je m'y remette. Effectivement, leur premier souhait, c'est d'avoir un lit. On va attendre qu'ils se réveillent. Allez, Adèle, on va peut-être te demander de construire. Je ne sais pas si ça va te réveiller. Ils ne sont pas beaux, par contre. On ira peut-être aussi ramasser les pommes. Allez, lui, il ramasse du bois. On remarque qu'on a un bon stock de bois. Je devrais peut-être le mettre... Alors, elle, maintenant, elle mine. Allez, Adèle, il faut que tu te fasses ton... Voilà, prendre la propriété. Franck, il prend la propriété de ça. Adèle, je crois que je vais te mettre plutôt fermière. Voilà, on va plutôt ramasser les pommes. Alors, je vais lui faire s'occuper des champs, récolter, récolter. Ouais, elle va récolter tout ça. Voilà, ce sera pas mal. Oui, il ramasse du bois. Est-ce que c'est vraiment utile ? Ouais, c'est utile. Je pense qu'ils auront besoin d'une maison. Alors, on en est où ? Adèle, 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 Adèle a dormi sur le sol. Donc, elle n'est pas très contente. Ah oui, alors, je sais qu'effectivement, si on arrive à combler tous leurs souhaits, voilà, on va pouvoir... On va pouvoir recruter d'autres colons. Alors, on devrait peut-être commencer à leur faire une chambre. Allez, on va leur faire une... On va leur faire une... On va leur commencer la construction de la maison. On va leur faire une petite chambre. Un dortoir, plutôt. Voilà, quelque chose comme ça. Ah, c'est affreux, je ne me... J'ai totalement oublié les bases de ce jeu. Ok, donc, allez, ça, c'est parti. Il me faut une porte. Évidemment. Ah, ok, super. Donc, on va envoyer un colons l'accueillir. Je vais juste finir ma porte, ici. Alors, je crois que c'était Adèle, c'était pas mal à ce niveau-là. Alors, il est arrivé où ? Il est là-bas. Allez, on va l'accueillir. Alors, on l'accepte. De toute façon, on accepte tout le monde, là. On est obligé. Alors, il va falloir qu'on lui fasse un lit, aussi. On déplacera le lit, après. On va demander à notre Franck de fabriquer le lit. Ou alors, il sera peut-être constructeur, notre Philippe. Alors, Philippe, qu'est-ce que tu sais faire ? Oh, un forestier, super. Donc, Franck, on va peut-être te mettre artisan, ou je ne sais pas. Allez, Franck, tu vas construire. On a un bon forestier. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Allez, Franck, tu t'actives un peu. Tu nous fais le troisième lit. Philippe prend la propriété. Voilà, super. Je crois que ceux qui n'ont pas de métier s'occupent de la construction, je pense. Allez, Adel, tu vas pouvoir aller te coucher. Donc là, on voit que les souhaits n'ont pas été atteints. Donc, on ne pourra pas recruter pour le moment. Alors, ils veulent dormir à l'intérieur. Vous allez dormir à l'intérieur quand on aura fait cette pièce. Je vais peut-être d'ailleurs mettre des fenêtres. Ce sera peut-être plus chouette. Allez, on va mettre des fenêtres un peu partout. On va en mettre une ici. Là. Allez, on va mettre une deuxième là. Voilà. Voilà, parfait. C'est un joli petit jeu. Je trouve que les personnages sont plutôt pas mal faits. Est-ce que je peux faire un sol ? La paille ? Je ne sais pas. Il faut 0,8 de bois. plancher élégant. On va mettre du plancher simple pour le moment parce qu'on n'a pas on n'a pas un stock de bois excellent. Alors, on a besoin d'un support de livres de recherche. Alors ça, c'est très important. Il faut juste que je trouve où c'est. C'est dans les métiers. Voilà. Il nous faudra un érudit. Par contre, pour ça. Ça, on va le mettre ici. On va pouvoir déplacer nos petits lits. Puisque je me rappelle comment est-ce qu'on fait. Je crois qu'on a juste à les glisser. Voilà. On va essayer de les mettre un peu mieux que ça. On va essayer de faire quelque chose d'à peu près propre. Évidemment, ce sont les débuts. Hop, voilà. Et le dernier. Hop. Ici. Donc voilà. Donc pour le moment, ce sera de simples dortoirs. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui a été coincé ? T'as un problème ? Tu ne veux pas nous faire la porte ? Pourquoi tu ne fais pas la porte ? Faire la porte, c'est quoi le problème ? Si tu construis la porte, tu t'assures que tu pourras rentrer dans la maison. Ah, ça va être beaucoup plus simple d'un coup. Ok. Alors, Franck. Pourquoi tu es jaune ? Ah, Franck attend un peu plus de la colonie. Lui, il est heureux. Ah oui, c'est parce que je l'ai sélectionné qu'il a enjoué. Oh là là. Alors, que font les autres ? Philippe, qu'est-ce que tu fais ? Philippe, il coupe des arbres. Il est un peu loin. C'est un petit peu dommage. Et Adèle, qu'est-ce qu'elle nous fait Adèle ? Adèle, elle construit. Ils ont au moins ramassé les pommes. Ça, c'est la bonne nouvelle. On n'a pas de coton à proximité. Si on n'a pas de coton à proximité, ça peut être problématique si on en a là. Mais c'est assez près de nos ennemis. On va voir. Pour le moment, on a fait notre première maison. On n'a toujours pas ramené les lits. Ce serait bien qu'ils dorment à l'intérieur cette nuit. Allez. Ah, on dirait que Franck... Voilà. Super. Souhait comblé. Voilà. Donc, il pourra dormir à l'intérieur. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'il nous fait ? Celui-là, il a l'air content. Celui-là, il est content. Tout le monde a l'air content. Donc, est-ce qu'on va recruter ? Pas encore. C'est quoi le problème ? Alors, est-ce qu'il faut déjà qu'ils aient le niveau 1 ? On va peut-être leur faire une chaise et une table. Allez, on va leur faire une petite table. Table en bois. On va leur faire une petite table en bois ici. On va la faire là. Avec tout, 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 tout. Les chaises, les chaises, les sièges, ils sont là. Avec des petits tabourets. Ok. Ok. Parfait. Voilà. Une petite table. Stockage. Stockage. On ne peut rien faire pour le moment. Éclairage. Simple torche au sol. Elle va leur mettre une petite torche. Ici. Ah, pour leur mettre une torche au mur. Mais bon, ça prendrait plus de temps. L'agriculture, pour le moment, on ne peut rien faire tant qu'on n'a pas fait notre support de livres de recherche. Allez, tout le monde dort dehors. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Donc là, tout le monde va bien. Allez, il y en a qui aimerait s'asseoir sur une chaise. On va falloir qu'on les construise. Philippe, Philippe, Philippe. Mais Philippe, j'aimerais bien que tu viennes plus près aller chercher les arbres. Je ne sais pas pourquoi il va si loin. Il va leur falloir des outils aussi. Alors, on est en train de faire du dessol. Voilà, on a fait le support. Ça, c'est cool. On a une chouette petite maison, là, qui se construit. Ah, on a du coton ici. Ça, c'est super. Alors, en fonction des saisons, on pourra aller ou non chercher des choses. Par exemple, les pommes poussent, je crois, en été. Je crois. Je ne sais plus comment est-ce qu'on voit. Je ne sais plus comment est-ce qu'on voit les saisons, les récoltes. Ça, je ne sais plus. Il faudra que je voie ça. On est bientôt en été. Donc, pour le moment, on peut toujours récolter. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'on peut rechercher des choses ? Comment est-ce que ça fonctionne, la recherche ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. De toute façon, on n'a pas d'érudis, pour le moment. Ah, ça doit être ici, la recherche. Voilà. Allez, on va commencer par rechercher l'agriculture. Ok. Donc, on va peut-être commencer à miner. Je crois que c'est Adèle, qui n'est pas trop mal en minage. Je crois que ce sera Adèle, notre mineur. Ouais, elle est mineuse. Donc, elle va miner les cristaux. Voilà, elle ne va miner que des cristaux. Franck, si tu ne sais pas quoi faire, tu n'as aucun métier, on va te mettre fermier pour le moment. Allez, on a besoin de cristaux. Donc, il faut qu'Adèle se bouge. Là, il me cherchait des cristaux. Pareil, elle est partie super loin. Oh, on n'a pas un stock de nourriture extra. Il nous faudrait un érudit aussi. On n'a toujours pas... On n'a toujours pas fini nos trucs. Et lui, il voudrait s'asseoir. On va le faire s'asseoir. Allez, on va le faire s'asseoir. Ah, Franck, lui, il veut s'allonger. Il veut encore mieux. Il veut se relaxer. Alors, qu'est-ce qu'on peut te mettre pour te relaxer ? Relax, relax. Mais il n'y a pas grand-chose pour te relaxer. Oh. Alors, évidemment, on ne va pas aller voir le marchand. On n'a rien à lui vendre. Alors, il n'y a rien pour se relaxer. C'est quoi, ce truc ? Il n'y a pas de chaise relax. Tapis, non. Déco, non plus. Tiens, on va mettre un petit peu de fleurs. Ça pourrait toujours faire... Ça pourrait toujours un peu nous... Allez, nous améliorer un peu. Métier, il n'y a rien. Agriculture, militaire, on s'en fout. Stockage, on s'en fout aussi. Ah, il n'a pas du bois un peu plus près, là. Donc, ça, c'est mieux. Eh bien, je ne sais pas. Fortification, fenêtre, pilier... Je ne sais pas comment je peux te faire te relaxer, mon petit Francky. Avoir un pot de fleurs dans sa pièce, ben, vas-y. Il va le construire, le pot de fleurs. Je ne sais pas si tu vas considérer ça comme ta pièce. Ah, on y arrive, hein. Alors, toi, tu en es où ? Qu'est-ce que tu veux obtenir un gros jour de paye ? Tu as le niveau 2 en tant que mineur. Eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, lui, il veut parler à Adèle. Allez, toi, on va discuter un peu avec Adèle. Ah, ben, on a nos 5 trucs. Donc, je vais pouvoir mettre Adèle comme Erudie. Ou éventuellement Franck, je ne sais pas. On va voir. Allez, lui, il est content. Super, maintenant, tu vas aller t'asseoir. Hop, Adèle, qu'est-ce que tu veux, Adèle ? Adèle, elle a un gros jour de paye. Philippe, il veut s'asseoir. Franck, il veut s'allonger. Mais je ne sais pas quoi faire. Ah, ben, ils peuvent peut-être se relaxer dehors. Ben, voilà. Où tu es, Franck ? Ah, il peut se relaxer dehors. Ok, super. Donc, Adèle, on va peut-être te mettre Erudie. On va peut-être te faire faire Erudie sans te faire changer de métier. Allez, analyser. Franck, il va se relaxer. Ben alors, Franck. Bon, ben, il préfère aller dormir. Non, bon. Allez, j'aimerais que tu te relaxes ici, s'il te plaît. Philippe, tu veux parler à qui, maintenant ? Tu veux parler de nouveau à Adèle ? Alors, Franck veut s'asseoir. Adèle, je ne sais pas ce qu'elle fait. Philippe, on va te faire parler à Adèle. On ne peut pas. Alors, on en est où ? Lui, c'est bon, il a le niveau 1. Donc, logiquement, si j'ai bien suivi, comme il a le niveau 1, on devrait... Lui, on est tranquille, je pense. On va voir. On va voir ce que ça donne. On se rend tous le niveau 1. En tout cas, il a gagné un point de récompense. Il faut 3 points. Boost de motivation. Ouais, donc ça, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je préfère leur donner des caractères ici, plutôt que de leur donner des choses qui sont juste temporaires. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ouais, ça va être compliqué de donner un jour de paye. Je n'ai pas d'argent, donc il va falloir que tu attendes. On va se débrouiller avec nos 3 petits bonhommes. Allez, on n'avance pas beaucoup dans la recherche. J'aimerais bien qu'on débloque les champs assez rapidement. On n'a pas qu'on ait des soucis de nourriture dès le début. Allez, ça dort. On va pouvoir accélérer un peu. Ok. Alors, Franck. Ah, Franck a ses souhaits comblés. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Donc, il a le niveau 1. Donc, ça devrait être bon. Il ne manque plus qu'Adèle. Adèle qui va un jour de paye. Mais moi, je n'ai pas d'argent. Je ne sais pas quoi faire pour elle, la pauvre. Oh, ben zut. Mince alors, Philippe. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, Philippe ? Ça, c'est embêtant. Philippe qui s'est cassé le bras. Ah, tant pis. Il travaillera plus lentement. Pendant 50 minutes. Bon, Adèle, tu vas dormir jusqu'à quelle heure, là ? Quelle heure il est ? Est-ce qu'on a les heures dans ce jeu ? Je n'ai pas l'impression que des notions d'heures. Bon, alors Adèle. Adèle, Franck. Mais il n'y a pas de notion d'heures, j'ai l'impression. Ah, son numéro baisse. Alors, évidemment, je lui ai ordonné d'aller travailler à la recherche. Mais elle s'arrêtera pour manger et pour dormir. C'est simplement qu'elle abandonne son métier tant que je ne lui dis pas d'abandonner cette activité. Franck, qu'est-ce qu'il fait ? Il ramasse des pommes. Il ne va pas trop loin. Il ramasse du coton. Bon, ok, donc ça va. Il n'est pas suffisamment près de nos ennemis. Donc, on n'est pas de catastrophe. Ok, je pense qu'on a une zone, de toute façon, on a une zone où on ne peut pas trop s'éloigner, j'espère. Ah, bon, on a quasiment fini la recherche. Ah, parfait. Seul pour tomates, seul pour pommes de terre. Bon, bah, génial. On va pouvoir planter... On va pouvoir planter des tomates et des pommes de terre. Donc, on va le faire tout de suite. On va mettre nos champs quelque part ici. Allez, on va se mettre... Allez, les champs, quand même, on prévoit quand même. Allez, on va encore même en faire une ligne ici. Super. Donc là, maintenant, on a notre fermier. Donc, ça devrait le faire. On a un fermier temporaire. Ça n'a pas de vrai fermier pour le moment. Et je peux aussi, normalement, construire... Le feu de camp. Ah, je ne peux pas. Je n'ai pas assez de pierres. Donc, tant qu'on n'a pas de pierres, je ne peux même pas demander à ce qu'ils commandent. Ça, c'est quoi ? C'est du fer. Ça, c'est du fer. Ça, ça doit être de la pierre. Donc, on va demander à Adèle de chercher plutôt la pierre. On va essayer de faire le feu de camp. Ce qui nous permettra de cuisiner, normalement. Allez, les petits, on plante. L'été commence juste. Ouais, donc, les tomates, effectivement. Donc là, on a printemps et été. Donc, en printemps, on sème, je pense. Et on est tous récoltes. Les pommes de terre, c'est l'inverse. Enfin, ce n'est pas l'inverse. On sème en été. Donc, ça, c'est cool. L'été va arriver. Et on pourra récolter en automne. Donc là, on va pouvoir récolter des pommes de terre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Du coton, on en a. Ça, c'est bien aussi. Du bois, on en a un bon stock également. Bon, c'est un petit jeu sympathique. Moi, il me plaît bien, ce jeu. Allez, donc là, du coup, on a notre fermier en chef qui est en train de planter les tomates. Malheureusement, on ne pourra pas les récolter puisque l'été va être fini. Enfin, le printemps va être fini. Donc là, on aura trois séries de champs de pommes de terre. Il va me falloir des... Ah oui, il faut d'ailleurs peut-être que je commence à... Parce que ça vaut le coup que je cherche de la pierre pour le moment. Je ne sais pas trop. Ce serait peut-être mieux de m'intéresser à la menuiserie. Je ne sais plus la recherche. C'est ici, voilà. C'est ici, ça me revient. Simple commode, ratelier d'armes, simple pilier, hache en bois. Je pourrais faire des outils maintenant. Donc ça, c'est ce qu'on va rechercher. Malheureusement, on n'a pas. Ouais, il nous manquerait une personne, là. Il nous manque une personne. Adèle, c'est quoi ton deuxième souhait ? Niveau 2 en tant que mineur. Vu qu'elle mine rien, qu'est-ce qu'elle fait ? Si elle mine la pierre, elle dort. Allez, on va accélérer un peu le temps. Il lui faudrait juste un jour de paye. Elle passerait au niveau 1. Je ne peux pas la payer, je n'ai pas d'argent. Il me faudrait vraiment des outils aussi. On va peut-être s'aider à la pierre. On a suffisamment de bois. Allez, mine de la pierre. Ça va un peu plus vite. Donc là, une mine à coup de pied. Ce n'est pas super. Allez, l'été, il va pouvoir planter les patates. Allez, le petit Franck. Il va bien que tu plantes les plantes de terre. Ah, mais lui, il n'a toujours pas passé de niveau 1 aussi. Philippe. Allez, parle à Adèle. Parle-lui deux secondes. Il va découvrir la menuiserie. Bon, ça, ça va le faire. Ça, il n'y a pas de problème. Avoir une étagère. Tout ça, c'est la menuiserie. De toute façon. Il faudrait qu'on apprenne la menuiserie. Je voudrais bien faire le feu de camp, moi, avant. Eh bien, il n'est pas content. Il n'a pas eu une conversation sympa. On est quasiment fini. On va pouvoir avoir notre feu de camp. Ah, mais ça y est, on peut avoir la nourriture. On peut avoir l'étagère. On va la mettre ici, l'étagère. On va mettre dans le petit coin là. Le feu de camp. Le feu de camp. 25 de bois, 22 pierres. Ça, c'est bon aussi. On va le mettre ici. Ah, parfait. On va regarder un peu ce qu'ils veulent. Donc, tu pourrais peut-être arrêter, Adèle. Je vais te remettre érudit. Allez, Adèle, je vais te remettre aux cristaux. Philippe, je te laisse, tu remets de nouveau au bois. Donc, Adèle, on va te mettre Franck. Il est où notre Franck, notre fermier ? Ouais, il peut cuisiner aussi. Donc, il cuisinera. Il s'occupera des champs. Il fera tout, lui. Allez, Adèle, tu vas recommencer à être érudit. Dès que tu auras tes cinq cristaux. Parce qu'on a vraiment besoin de la menuiserie. J'aime bien ce petit jeu. Je pense que je vais aller loin dans ce jeu. Je vais faire une bonne série de vidéos parce qu'il me plaît bien. Ce petit jeu, il est tranquille, il est fun. Ouais, là, il faudrait vraiment qu'on serve, qu'on... Il faudrait vraiment qu'on récolte. Je pense même que je vais remettre encore une série de pommes de terre. Parce que là, j'ai peur qu'on n'ait pas suffisamment à manger pour l'hiver. Oh, zut ! Ok. Alors, c'est ouf. Où est-ce ? Franck. Allez, Franck, vite. Se retire toutes les plantes affectées. Adèle aussi. Allez, vite, 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 vite. Allez, c'est bon à deux. Allez, il faut qu'on se dépêche. C'est qu'on est en train de tout perdre. Voilà, super. Je vais même pouvoir récolter un peu de tomates. Bon, est-ce que c'est à la fin de l'été ? Je ne sais rien. Allez, on accélère. Adèle, qu'est-ce que tu me fais ? Oui, Adèle, tu es en train de chercher des cristaux. Allez, on attend d'en avoir cinq. Ah, c'est bien, on ramasse quelques tomates. Allez, zou. On analyse le cristal. Et on va pouvoir débloquer la menuiserie. On va pouvoir faire des outils. Est-ce que j'ai un bon artisan ? Je ne pense pas que j'ai quelqu'un qui soit bon en artisanat. Lui, c'était forestier. Franck aussi. Et elle, elle est mineuse. Donc, non, ça ne collera pas. Je ne sais pas où tu en es dans ton métier de mineur. 66 sur 150. Donc, tu ne vas pas y être aujourd'hui. C'est bien, on ramasse quand même quelques tomates. C'est génial. Je pense qu'on aura largement notre stock de 75 pour l'hiver. Est-ce qu'on peut stocker autant qu'on veut ? Je n'en sais rien. C'est génial. allez ça bosse on aura un bon stock de bois ah mais oui il faut d'abord que je leur fasse faire des pommes cuites pommes cuites fabriquer fabriquer à l'infini pomme de terre fabriquer à l'infini allez c'est parti ah bah voilà super déjà génial on a débloqué la menuiserie super bon bien génial alors maintenant qu'est ce qu'on peut faire avec la menuiserie voyons voyons on peut faire un atelier de charpentier des outils en bois simple ça c'est super on va pouvoir le mettre ici atelier de charpentier voilà super je sais pas ce qu'on a débloqué d'autres avec cette recherche tonneau en bois simple commode atelier de charpentier atelier atelier d'armes simple pilier en bois à chambois ok ben pour le moment on va peut-être faire des outils est-ce qu'on fait un espace de stockage j'en sais rien c'est plutôt ici c'est ici atelier ratelier d'armes moi je sais pas pour le moment on va laisser ça comme ça alors est ce que ce serait judicieux de leur faire des chambres si on leur faisait des chambres à nos petits bonhommes des chambres individuelles ce serait peut-être pas mal je leur ferais bien des chambres au moins à mes bonhommes on leur fera des chambres au prochain épisode par contre il est arrêté avec les cristaux adèle pour le moment alors adèle 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 on va te faire miner de la pierre plutôt que des cristaux parce qu'on aura peut-être besoin de pierre pour faire nos pioches d'ailleurs je préférais tant qu'à faire tu construis ça aussi accélère un peu ce sera peut-être d'ailleurs artisan qui est quoi qu'elle veut quand même avoir le niveau 2 en minage je devrais plutôt m genre philippe en artisanat peut-être ok donc qu'est ce qu'on va faire on va faire une hache et une pioche voilà c'est que du bois on va demander à philippe de faire fabriquer des outils tu vas arrêter un peu le bois on en a assez ça monte pas vite expérience alors philippe qu'est ce qu'on va pouvoir donner à l'équipement genre une hache outils dégâts non je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas on va voir c'est franche à notre famille on dépêche pas de récolter des tomates il serait bien que tu fasses la cuisine aussi on est encore là on n'a plus que adèle on n'a plus que adèle là que les autres sont ouverts c'est vraiment dommage qu'on n'arrive pas quand même c'est que si je l'annule je crois qu'il y a un truc si j'annule comment utiliser l'équipement alors on a réussi à faire la hache donc notre a bien sûr nous avons besoin de matériaux en tant que bon voisin non je ne vais pas te payer vous allez regretter c'est pas grave on va bien nous attaquer si tu veux avant qu'il faut que j'arrive à avoir une hache faire la pioche plutôt allez adèle si je pouvais t'équiper de la pioche comment faire je crois qu'il faut que je mette un truc de stockage voilà ça je crois que j'ai trop obligé de mettre ça pour pouvoir te le donner c'est quelque chose comme ça allez hop construit alors adèle tu prends la propriété on va mettre la pioche donc logiquement adèle devra aller s'équiper de la pioche allez équipe toi de la pioche voilà donc adèle a une pioche donc elle fera plus de dégâts et puis surtout je pense qu'elle est peut-être moins de risques de blessures que de allez on va finir la hache donc la hache ce sera pour lui pour philippe donc philippe tu vas peut-être prendre la propriété ici ce sera la hache on va attendre pour un moment on n'a rien voilà donc elle ira peut-être un peu plus vite mais elle est super il cuisine bon bah ça prend forme commence à se faire de la nourriture pour l'hiver ça c'est quoi qu'est ce que c'est plantes médicinales d'accord des médicaments potion de soins on a pas mal de choses pour se soigner je sais pas trop quelle différence ça fait potion de soins ah ça c'est pour les blessures d'accord d'ailleurs mon grand blessé là c'était lui je crois il a plus que six minutes bon bah c'est cool alors philippe retourne aux arbres j'aimerais bien que tu prennes la hache il n'a pas fini la hache qu'est ce qu'il me fait philippe tu me finis pas la hache voilà peut-être suffisamment de pierre abel tu vas peut-être arrêter là hop on va lui redemander de nouveau des cristaux on va attendre que philippe finisse cette hache qu'ils sont en équipe et après on s'arrêtera là bon notre franc on s'en occupe pas trop je pense qu'il fait sa vie voilà il ramasse le coton il ramasse les tomates il a des pommes à ramasser il ramasse les pommes de terre bon il a beaucoup de travail à faire pour lui tout seul en plus il doit faire la cuisine allez on va finir cette hache et on va s'arrêter là allez c'est quasiment terminé voilà super normalement devrait être mis ici voilà je la mets là et je demande à philippe de s'en équiper parfait donc on a bien adèle avec sa pioche voilà et on a franck philippe pardon avec sa hache super ok bon ben voilà donc on a pu faire des outils je pense que normalement devrait pouvoir faire des armes également pas encore pas encore pas encore on verra ça la recherche ce que je peux débloquer les recherches qu'ils soient pas trop coûteuses voyez maintenant il en faut 10 ok un marchand vient d'arriver à donc là ce serait peut-être l'occasion de lui vendre des choses allez je vais aller voir le marchand je vais envoyer adèle au marchand j'espère que je vais pouvoir j'aurai gagné un peu d'argent je vais en fait gagner un petit peu d'argent pour pouvoir payer adèle où est ce qu'il est le marchand il est là allez on va essayer de lui vendre des trucs du bois ou je sais pas quoi faudra un petit peu d'argent pour elle elle veut un salaire tenir un gros de cinq pièces elle veut cinq pièces il faut juste cinq pièces pour elle je pouvais avoir cinq pièces ce serait le top elle dépêche un peu ça je pourrais la faire passer au niveau 1 alors ils veulent du bois j'aurai 100 pièces mais j'ai pas besoin de temps il m'en fout du bois à ça y est cinq pièces cinq pièces c'est bon allez 19 on a cinq pièces très bien donc on a cinq pièces maintenant je vais essayer de payer adèle voilà oups non cinq ok super donc là on va attendre peut-être qu'elle soit payée on va peut-être attendre la fin de la journée je ne sais pas voilà on verra ça au prochain épisode donc normalement adèle devrait atteindre le niveau 1 on devrait pouvoir recruter un quatrième colon et donc agrandir un peu notre maison peut-être faire chacun sa chambre si je pouvais avoir un fermier ce serait le top quoi parce que là ouais ce serait bien que j'ai un vrai fermier ou deux fermiers même un qui cuisine l'autre qui récolte ok donc on se retrouvera au prochain épisode j'espère que ce petit jeu vous plaît pensez à me laisser un petit pouce bleu laissez moi des commentaires aussi pour ceux qui connaissent le jeu et ceux qui connaissent pas donnez moi vos conseils ça pourra toujours m'aider et je vous dis à bientôt